Allo, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Rene Benjamin. En 2015, j'ai commencé à travailler chez moi, j'appelle les Combinatis, comme agent d'entretien. Agent d'entretien, il m'a proposé le salaire de 35 minutes. Je lui ai dit que c'était petit. Je lui ai dit que c'était petit. Il m'a dit, bon, je vais te tester pendant deux mois. Je commençais à travailler. J'ai commencé à faire des courses. Aller déposer des vêtements au Prissin. Aller déposer des trucs chez ses nombreuses copines. Aller réceptionner aussi la nourriture de gauche à droite. Je le faisais. J'allais aussi puiser l'eau chez sa belle-mère, à mes sassies. J'allais aussi travailler chez sa femme, au carrefour Régie, parce qu'il a deux femmes. Elle est diplomate, Madame Gouin. J'allais aussi travailler chez elle. Je lui faisais souvent des courses. Je ne me plaignais pas. Je me disais que, bon, au bout peut-être de trois mois ou deux mois, ou mes maladies, le salaire va augmenter. Je travaillais toujours à la résidence. Je lavais toutes les voitures qu'il y avait à la résidence. Je m'occupais de l'entretien du camp. Je m'occupais de l'entretien de la grande maison. Parce que la fille qui travaillait s'appelait Adéline. Adéline, on lui payait 30 minutes. Elle avait trouvé que le salaire était insignifiant. C'est une fille anglophone. Comme le salaire était insignifiant, Adéline a démissionné sans dire au ministre qu'elle démissionnait. Elle est rentrée à Bamenda et je suis resté seul. J'ai commencé à préparer. Je préparais pour le patron. Je m'occupais un peu de tout. Je lavais ses vêtements, les sous-vêtements. J'allais déposer des vêtements au prison. Dans la maison, il y a son petit frère qui habitait dans la maison. Qui était le plus grand voleur de la maison. Petit frère du ministère. Il est au Minerax. Il est diplomate. Il volait tout de son patron. Quand il faisait ses gaffes, on le mettait sur nous. Un très très grand voleur. Son petit frère. Aujourd'hui, son petit frère fuite de la maison. Il ne se parle plus avec son grand frère. Parce qu'il habitait avec son grand frère. Comme son grand frère ne donne pas l'argent. Petit frère était son obligé de se tirer. Pour pouvoir aller en formation. S'habiller. S'acheter des vêtements. Il s'appelle Kurungo. Jean Nassis. Grand garçon. Petit frère de moi. Comme Nassis. Aujourd'hui, il ne se parle plus. Parce qu'il est parti de la maison. A cause du traitement de son grand frère. Et le ministre habite à l'heure actuelle. Je suis seul. Seul. Avec un seul garde. Qui a la résidence. J'ai continué à travailler. Malgré que ce garçon est parti. Avec toujours le même salaire. Je me plaignais tout le temps. Il n'y a pas eu de changement. J'allais constamment en mission au village. Je pourrais faire au village une semaine. Quatre jours. Cinq jours. On me donne dix mille. Comme agent de mission. C'était insignifiant. Vu que le village est très loin. Il n'habite à Bonjo. C'est en brousse. Dans une brousse totale. Qu'il est en train de construire. Des châteaux. Qu'il ne va jamais habiter. Construire des hôtels. Avec les millions. Les Camerounais. Qui détournent. A la résidence. Du seul homme à tout faire. Je me plains. Il n'y a pas de changement. A la maison. Il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent. Il m'interdit de parler. Il m'interdit de dire à qui que ce soit. Il m'interdit de causer. Il m'a avec les hommes en tenue. Il m'a dit. Tout ce que tu sais. Le jour où tu sortiras ces choses dehors. Je te ferai du mal. Moi je suis resté tranquille. J'ai dit. C'est mon patron. Je me suis dit que ça allait s'arrêter là. Ça a continué. Trop de persécution. Trop de persécution. Au niveau. La gestion de la maison. Oh, tu manges ma nourriture. Oh, tu finis ma nourriture. Oh, les hommes en tenue. Trop de problèmes. Personne ne recevait son argent comme il se bevait. Pour que je sois payé, il fallait que je fasse des problèmes pour que mon patron me paye. J'ai travaillé à la résidence pendant 5 ans. Je n'ai jamais eu un salaire normal. On me payait un monnaie de singe. À un moment donné, quand j'étais malade, mon patron était incapable de me soigner. On me payait un médicament. Une fois, il m'a demandé de tailler la fleur. Je me suis blessé. Mon patron était incapable de me soigner. Mon patron m'a donné 10 minutes. Pour un traitement qui a pris au moins 80 minutes. Mais je tombe des tés. Et à un moment où j'allais en mission avec lui, je rendais ton malade. Il est incapable de me soigner. Si j'étais géré normalement, je ne pouvais pas aller toucher l'argent. Je n'ai jamais eu un salaire normal. On m'a toujours traité comme un esclave. Parce que mon patron n'aime personne. Il n'aime que lui-même. Même quand son père arrivait chez lui, c'est moi qui s'occupais de son père. Il n'osait même pas le toucher. C'est moi qui lavais ses vêtements. Qui s'occupais de lui. Personne ne voulait le toucher, à part moi. Parce qu'on avait peur. Aujourd'hui, je suis en prison. La dame qui m'a donné dix ans de prison. Laurent Esso est son parent. Donc même Laurent Esso est le parent de moi et le Combinatis. Le ministre Laurent Esso. C'est lui qui a manipulé notre dossier. Qu'on me donne dix ans de prison. C'est une dame qui a ce dossier. Madame Bomono Georgette. C'est elle qui a le dossier. Je suis en prison. On m'en est dix ans. Je me bats du mieux que je peux pour survivre. Malgré que c'est très difficile. Le ministre a menacé ma famille. Il a menacé tout le monde. Il me gardait en prison pendant longtemps. Ce qu'il avait dit à ma famille. De sorte que jusqu'aujourd'hui, tout le monde est traumatisé. Tout le monde a peur de lui. On dit qu'il est fort, qu'il est puissant. Alors qu'il n'est pas puissant. Je parle avec preuve à l'appui. De sorte que celui qui veut m'extraire, qui veut causer avec moi, peut le faire. Mon patron et moi, on voyage ensemble. C'est lui qui m'a demandé. Je fais des voyages astrales. Mon patron voulait avoir des rapports avec moi. J'ai refusé. J'ai refusé. Pourquoi? Mon grand-père était l'homme de main d'Aïdjo. Monsieur Niam Gaspard, c'était l'instituteur. Je suis la descendance de la chaufferie. Et mon grand-père faisait partie des leaders. Quand mon grand-père commence à vieillir, on lui demande un successeur. Mon grand-père propose que le successeur que j'ai sur la main, c'est Benjamin. C'est comme ça que mon grand-père me transmet son pouvoir avant de mourir. Ce pouvoir, c'est de sorte que partout où tu vas, c'est toi qu'on regarde. Tu as une étoile qui brille. Et tu apprends à faire beaucoup de choses. Ça donne beaucoup d'intelligence. Ça te rend fort. Ça te rend puissant. C'est ce que mon grand-père m'a légué. Dans ce pouvoir, tu es capable de tout faire. Ce pouvoir peut tuer, comme ça peut faire du bien. C'est ce pouvoir, donc, que mon ministre, mon patron, avait constaté que j'avais. Et c'est ça qu'il voulait prendre depuis. Le ministre est venu chez moi plusieurs fois, à deux heures, à trois heures. Plusieurs fois, il s'est transformé en anaconda pour m'abaler. Il n'a pas pu. Mes ancêtres ont bagarré avec lui toute la nuit. Il n'a pas pu. Et quand le combat le dépasse la nuit, en journée, c'est mes soldats en journée. Mes soldats devant tout le monde. Sans dire la raison pour laquelle il le fait. Il l'a fait plusieurs fois. Je parle avec des témoins, comme mes collègues de travail qui ont été virés. Tous sont des témoins. Même les chauffeurs qui sont là, alors que tous sont des témoins. J'ai vécu des choses atroces. Si vous voyez que je mens, qu'on vient m'extraire de la prison, on me confronte à mon patron. Je suis prêt. Je suis prêt à toute proposition de l'extraction de me confronter à qui que ce soit pour m'expliquer. Mon patron m'a demandé beaucoup de choses que je n'ai jamais données jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais jamais dû donner parce que mon patron n'est pas la famille de la chaufferie. Mon patron est parti monnayer pour avoir la chaufferie, pour avoir le pouvoir, pour être ministre et être chef. Nous faisons partie des sociétés secrètes. Mais moi j'ai un pouvoir qui m'a été offert par mes ailleurs et par Dieu. Il n'a pas eu un pouvoir qui a été offert par qui que ce soit. Son père n'était pas chauffe. Son père n'était pas partie de la famille des chauffes. C'est un pouvoir monnayer. Un pouvoir de sang qui doit couler. Si quelqu'un doute ce que je dis, on n'a qu'à m'extraire. Je fais partie de la famille de la chaufferie. Je suis un patriarge. J'assume ce que je dis. Mon patron a une grande maison. La maison a neuf véhicules. La maison est située derrière la SNH, derrière la SIA TV. En bas, la maison en étage. En bas, il y a un salon en rue 14. Il y a un salon en cuit rouge sombre. Il y a un salon en cuit noir. Il y a une salle à manger. Il y a un grand bureau en bas. Il y a une grande cuisine. Il y a une chambre à coucher en bas. Vous allez en haut. Il y a trois chambres. Il y a quatre chambres à coucher. Quatre chambres à coucher. Et un très grand salon en haut. En cuit. Le coureur marron. Dans son appartement privé. Il y a une très grande chambre. Chambre très grande. C'est son appartement privé. Et un lit importé. Mon patron est un monsieur très méchant. Honnêtement. Excusez-moi de vous le dire. C'est un homme extrêmement méchant. Parce que si je ne prenais pas cet argent, je ne pouvais jamais partir de là vivant. Il a fallu que je prenne l'argent. Je m'enfuis. Pour partir. Parce que si à son instant il savait qu'il devait partir, il devait me fusiller à bout pour temps. Parce qu'il est capable. Vu que quand ma soeur me vend au CED, le CED m'arrête. Le CED me dit que ton patron a demandé. Quelqu'un t'arrête, on te tue. Soit on t'injecte le formule. Je dis. Je peux confronter. Et qui me l'ont dit au CED. Ils sont là. Ils sont en vie. C'est des hommes en tenue. Qui me l'ont dit. Au point où au CED, le commandant d'Ongo a demandé que tout ce que je consomme doit être contrôlé par lui. Avec ses éléments. Ce sont ces éléments qui me servent à manger au CED. Par exemple, je savais qu'à tout moment le poison peut venir. On m'avait interdit de manger la nourriture qui venait de mon côté. Que ce soit de mon patron, soit de ma famille. Parce que ma famille m'a vendu à mon patron. Pour la jalousie. Que pourquoi je suis l'héritier de mon grand-père. De toute sa fortune. Voilà pourquoi je suis en prison. Et parce que le ministre veut ma tête. Pour augmenter les grades dans ses loges. Voilà comment je me retrouve en prison. Et c'est pour cela que le CED n'a pas pu faire ce sale travail. Et quand le commandant d'Ongo perds de l'argent. Il me descend directement à Kounengi. Parce qu'il m'a dit. Si on peut te tuer. Ça peut retomber sur moi. Voilà comment je suis arrivé à Kounengi. Arrivé à Kounengi. Ils ont essayé de manipuler. Ils ont essayé de manipuler. Les gens qui ont l'administration ici. Ils n'ont pas cédé. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils savent que c'est un dossier sale. C'est un dossier sale. Je m'appelle Rémi Benjamin. Si on veut m'extrait pour quoi que ce soit. Je suis prêt à confronter qui que ce soit. Je suis prêt. Même quand on m'a envoyé en prison. Je reprends de tout mon pouvoir. C'est en place. Ça n'a pas bougé. Je suis en prison. Monsieur le ministre. Vous avez venu me voir en prison deux fois. Par envoie astral. Je n'ai pas peur de vous le dire. Ces visions qu'a fait de démentir. Et donc à venir me voir. Pour être sûr de ce que je dis. Je parle avec preuve. Mon patron fait de très mauvaises choses. Que je connais très bien. Que je parle avec preuve. Je peux le confirmer. Devant n'importe qui. Je sais. Que là où je parle là. Je me considère qu'un homme mort. Je le sais. Je me considère qu'un homme mort. Mais j'ai confiance en mon Dieu. Et j'ai confiance en la famille. De mes frères. Qui sont en train de m'aider. Pour ce dossier. Et je les remercie. Pour tout ce qu'ils font. Et je demande de l'aide. S'il vous plaît. Venez moi en aide. J'ai. Les moments les plus difficiles ici. Pour manger. C'est pas facile. C'est très difficile. Je vous demande de m'aider sincèrement. Mes frères. Venez moi en aide. Je vous en prie. Si vous avez des questions. Je suis prêt à coopérer. Avec qui que ce soit. Je vous remercie. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada